On a demandé à une strip-teaseuse de venir nous faire un strip-tease pendant qu'on jouait pour que ça nous déstabilise complètement. Salut c'est M, je vais vous raconter des choses que vous ne savez pas sur moi. A l'époque des bébés fous ou des poissons rouges parce qu'on avait changé de nom dans la même période, un producteur voulait nous faire faire un disque. Non on était comme des dingues quoi, c'était faux. Mais alors celui qui a complètement tout arrêté c'est mon père, qui a vu que c'était vraiment enfoiré. Il avait raison parce que j'aurais été un peu mal à l'aise d'écouter ses chansons. Je crois qu'il y en a une qui s'appelait « Comment faire une bonne bouillabaisse ». Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. C'était la BO2M, on faisait des choses par exemple, des improvisations dans le noir où on ne pouvait pas voir ce qu'on jouait. Une aussi on a bu du gingembre hyper fort, on avait la gorge en feu et donc on chantait différemment. Une où on a demandé à une strip-teaseuse de venir nous faire un strip-tease pendant qu'on jouait pour que ça nous déstabilise complètement. Plein d'expériences folles et totalement improvisées où on n'avait jamais le droit d'anticiper quoi que ce soit. Un jour on m'appelle, ma grand-mère était en direct dans une émission de radio. On me dit « Voilà, vous avez une question à lui poser ». Alors je lui dis « Écoute, c'est vrai qu'on avait parlé de faire cette chanson, est-ce qu'on la ferait pas maintenant ? » Elle me dit « Donne-moi un thème ». Alors je lui dis « Aime ». Et elle m'écrit le texte de la chanson dans l'heure je pense. Et à ce moment-là j'avais une musique entêtante que je faisais à la guitare. Et après le texte, évidemment comme c'est arrivé plein de fois avec ma grand-mère, collait parfaitement à la mélodie que j'avais faite à ce moment-là. Mais il manquait une phrase pour que ça puisse coller bien dans le refrain. Donc je me dis « Pour que ça sonne bien, je vais faire « La haine, je la jette ». » Donc quand je lui chante la chanson, elle la trouve très jolie, elle est ravie. Mais quelques mois plus tard, elle me dit « Il faut que je te dise un truc. » Quand tu m'as fait la chanson, tu as mis « La haine, je la jette ». Et je dois avouer que je trouvais ça un peu faible comme rime. Mais quand j'ai vu le concert, je pense que tu as vraiment raison. Parce que je vois que c'est ça que les gens scandent dans la salle. Parce que ça les touche, c'est plus primaire. Je dis « Aime comme un emblème, la haine, je la jette ». J'ai plus qu'une amitié avec Philippe Sdard. Donc très naturellement, puisque la guitare, ils aimaient ça, mais qu'ils n'en jouaient pas assez bien selon eux. Quand il y a de la guitare dans Cassius, en général, c'est les miennes. C'est Guillaume Canet qui m'appelle un jour, que je ne connaissais pas encore très bien. Il me dit « Écoute Mathieu, on m'a planté pour la musique de mon film. Tu ne veux pas faire un truc à la guitare, pas trop compliqué. » Et là, je pense immédiatement à Neil Young qui avait fait une musique pour Jim Jarmusch, Dead Man. Et donc, je me suis dit « Tu sais quoi, je te propose un délire fou. On va dans mon studio, tu me mets le film et je te fais une impro. » Et c'est la musique du film. À chaque fois que j'ai eu un lien au cinéma, c'est avec Marion. À l'époque, c'était un des fils de Claude Berry. Julien Rassam qui m'avait appelé. Et il me dit « Écoute, est-ce qu'on pourrait se voir ? » Il me dit « Tu sais, je ne fais pas de cinéma. » Et là, j'arrive chez Claude Berry. Sa chérie de l'époque était Marion Cotillard qui n'avait pas encore fait de cinéma. Et la première fois qu'on me donne une réplique, c'est Marion qui me la donne. Et la première fois que je joue dans un film, c'est Marion qui joue avec moi. C'est un luthier qui s'appelle Vendré. Et qui était connu pour faire les guitares les plus originales qu'on puisse connaître. Il a rencontré Dali. Ils sont restés dans son atelier. Il lui a demandé de lui dessiner une guitare. Donc ils ont fait sept guitares dessinées par Salvador Dali. C'est une guitare qui a des matériaux et qui a une sonorité très très spéciale. En plus, elle est un peu indomptable. Elle a un son comme ça. C'est la guitare la plus précieuse que j'ai vu.